Dimanche, 6 janvier. Caméra 91. Je sais jouer la comédie qu'en si le temps et profiter des autres, du talent des autres et des qualités des autres et les adapter aux miennes. Je suis un artiste en soi. Pierre Péladeau, le multimillionnaire au tempérament fougueux et passionné. Pierre Péladeau, président de Québécois. Aucun homme d'affaires n'est plus connu que lui au Québec. Bien des artistes donneraient cher pour connaître sa popularité. Au fait, Pierre Péladeau n'aurait-il pas voulu, comme le dit la chanson, être un artiste? Tout homme d'affaires qui bâtit une entreprise crée. Et à partir du moment où il crée, il est un artiste. Alors, je ne vois pas en quoi. Ce qui est plus, c'est que je m'amuse beaucoup dans la vie. Je sais jouer la comédie qu'en si le temps et profiter des autres, du talent des autres et des qualités des autres et les adapter aux miennes. Je suis un artiste en soi. C'est comme ça que Pierre Péladeau travaille. Quand il fait des affaires, c'est au son de la musique classique. Pour moi, sa musique complète mon travail, me permet d'aller plus en profondeur et de saisir un certain nombre d'éléments que je pourrais très bien ne pas saisir autrement. La musique qui est la nourriture de l'âme la plus parfaite est aussi la nourriture spirituelle la plus parfaite. Si Pierre Péladeau est un artiste du monde des affaires, il aurait tout aussi bien pu être avocat. Diplômé en droit, il refuse de suivre la tradition de l'époque et d'exercer cette profession libérale parce qu'une chance s'offre à lui. À l'affaire, ça m'amuse parce que les gens me disent souvent, peut-être que t'as été chanceux. Oui, c'est vrai que j'ai été chanceux. J'ai été chanceux parce que tout le monde est chanceux, mais il y a ceux qui choisissent leur chance et qui la saisissent, puis il y a ceux qui la laissent passer. Il n'a pas laissé filer sa chance. Parti de rien, c'est sa mère qui lui avance les 1500 dollars pour acheter le journal de Rosemont. En 1964, il profite d'une grève à la presse pour lancer un nouveau concept de quotidien qui paraît le matin, format tabloïd et sans éditorial. Le journal de Montréal est né. Aujourd'hui, Québécois, c'est 4 quotidiens, 42 hebdos, 13 magazines, 4 mensuels, 6 imprimeries, 3 agences de distribution, 3 maisons d'édition et plus de 18 000 employés. Décidément, Péladeau à la bosse des affaires. Tu vas un peu apprendre à être simple et direct au point. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les titres. PAM! Je vois comme tu te parles quoi. C'est parce que je t'aime. Si je t'aimais pas, je ne parlerais pas fort. Je suis plein d'amour, je te transmets mon amour du lundi matin. Pierre Péladeau, bourreau de travail, tempérament impulsif et imprévisible. Il fut un temps où son caractère emporté dans le tourbillon du monde des affaires fluctuait comme les cotes à la bourse. Péladeau a passé à travers deux dépressions. Aujourd'hui, pour stabiliser ses états d'âme, il prend du lithium. Le lithium, pour moi, a été extrêmement bénéfique. Et pour tous ceux que je connais, d'ailleurs, à qui j'ai suggéré d'en prendre et qui en ont pris par la suite, ça a été une redécouverte de la vie. Parce que pour celui qui est très actif et débordé d'activité, il y a à un moment donné deux sources, deux sorties. Ou bien une crise cardiaque, puis restez là, ou bien une dépression. Ça va, c'est presque automatique. Moi, j'ai eu des dépressions, des dépressions très sérieuses. J'ai passé à travers mes dépressions, par le lithium, et c'est terminé. Aujourd'hui, ça fait dix ans que j'ai pas eu de dépression. C'est merveilleux. Un autre trait de caractère, Péladeau n'a jamais eu peur d'émettre son opinion sur des sujets politiques ou sociaux. Il a été l'un des premiers hommes d'affaires à s'afficher publiquement en faveur de la souveraineté du Québec. En 1968-1969, j'avais donné une conférence. Et je terminais ma conférence en disant que l'indépendance du Québec est irréversible. C'est uniquement une question de temps. Je pense encore à la même chose. Pierre-Carl Péladeau, 29 ans, est vice-président des Opérations de Québécois. Plusieurs le considèrent comme l'héritier du fauteuil de son père. Entre le père et le fils, il y a une grande différence de caractère. Si je peux m'exprimer ainsi, je pense que lui, puis il l'est encore beaucoup, il est demeuré très entrepreneur. C'est le type qui, par définition, bouillonne d'idées, puis il a toujours des projets sur la table. Moi, si j'ai à me caractériser, j'aurais tendance à penser que je suis plus gestionnaire, c'est-à-dire la gérance ou la gestion du quotidien dans ses détails. Peut-être pas aussi entrepreneur, mais peut-être plus gestionnaire. Pierre Péladeau, homme fougueux et passionné, n'hésite pas à investir son argent pour que rayonne la musique. Ainsi, voyant l'orchestre métropolitain en difficulté financière, il participe à son redressement. Ceci lui a valu le privilège de réaliser un vieux rêve, devenir chef d'orchestre, mais pour un soir seulement. Quand j'arrive de la ville, je descends de la voiture, puis là, je prends 3-4 minutes à respirer très profondément, lentement. Un peu comme si la nature me souhaitait la bienvenue. C'est à Saint-Adèle, dans les Laurentides, que Pierre Péladeau a élu domicile. Si, à son âge, il est encore un bourreau de travail, c'est peut-être parce qu'ici, dans son luxueux domaine, il s'astreint à une discipline de vie sévère. Dans sa vie privée, comme à son bureau, Pierre Péladeau évolue parmi les œuvres d'art. Il veut également avoir le plein contrôle sur son territoire. L'histoire de l'achat de la chapelle adjacente à sa propriété en est un bon exemple. J'entends dire après que, ou bien lui, ou bien un gars de son groupe avait l'intention d'acheter la chapelle, puis il venait les permettre, pour en faire une brasserie. Je ne ferais pas une brasserie dans ma cour, dans ma question, certain. J'ai acheté la chapelle ce moment-là. Dès qu'elle est en sa possession, il transforme la chapelle en salle de concert et en galerie d'art. Multimillionnaire, Pierre Péladeau n'a pourtant jamais jeté son argent par les fenêtres. On lui a même fait une réputation de grippe sous. Une chose est sûre, Pierre Péladeau s'amuse à marchander, à barguiner, comme il dit. Ça a été assez amusant, le prix que j'ai payé. À ce moment-là, il valait 125 000. Et on l'a voulu me vendre 125 000. J'ai dit, non, je ne paye pas 100 000. Je paye 100 000, pas une cent de plus. Puis là, il y a mon prix. Ils m'ont dit, ils ont fait des téléphones à Londres pour faire accepter ça. Ça ne se faisait jamais, jamais. Bien, c'est le prix, je m'en fous. Mais ce n'est pas votre prix. Ce que je vous dis, c'est ça que je vous donne. Puis je l'ai à mon prix. Marchandé de Rolls-Royce, le mot grippe sous n'est pas très approprié. Mais il reprend son sens quand M. Péladeau aperçoit un cinq cents par terre. Non seulement je vais le ramasser, mais c'est une cent que je vais ramasser. Je ne laisserai rien de perdu. Décidément, Péladeau a le sens de l'humour. Mais derrière cette image se cache une philosophie. Philosophie acquise dans le mouvement des alcooliques anonymes. La révélation que j'ai eue, moi, c'est de découvrir la foi. Et ça, c'est la réouverture de la vie. C'est-à-dire qu'au lieu de garder uniquement un élément matériel dans sa vie, comme, par exemple, ramasser le Saint-Anne qui est à terre, avoir une ouverture d'esprit sur autre chose, sur des possibilités de joie autre que la joie matérielle. Et c'est sûr que j'ai redécouvert la vie. À partir du moment où j'ai découvert Dieu, c'est sûr. Pierre Péladeau ne se contente pas de redécouvrir la vie. À 65 ans, il la donne encore. Sa conjointe attend un enfant de lui, son septième. Ses six premiers sont de ses deux premières femmes. Il repense aussi à son rôle de père. Il essaie de consacrer plus de temps à sa famille, particulièrement à son dernier fils, Pierre Junior. Pierre Péladeau s'implique également dans plusieurs causes humanitaires. On dit de lui qu'il est le moins anonyme des alcooliques anonymes. Il est fréquemment invité à partager son expérience d'homme d'affaires et d'alcoolique. Mais qu'est-ce qu'il motive à se dévouer pour les autres? J'ai appris, moi, que si on veut réussir dans la vie, il faut donner ce qu'on reçoit ou une partie de ce qu'on reçoit. En plus de son implication sociale, Pierre Péladeau a accompagné plusieurs de ses proches atteints du cancer. Il a côtoyé la mort de très près. Même face au destin, Pierre Péladeau conserve une philosophie qui ne laisse aucune place à l'apitoiement. Si demain matin, le médecin me diagnostiquait un cancer, j'attendrai le moment propice et j'irai me tirer une balle d'antenne. Aucun doute possible. Je ne suis pas un suicide, ça. J'appelle pas ça un suicide. Je me dégagerais et je dégagerais les autres d'une présence encombrante et emmerdante. Déclaration choc comme les aime Pierre Péladeau. C'est sa personnalité imprévisible et versatile. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, un fait demeure. Pierre Péladeau est une figure de pro au Québec et il ne laisse personne indifférent. Sous-titrage ST' 501